bonjour à tous donc bienvenue pour cette nouvelle revue hebdomadaire des actions que je suis donc on va regarder les actions que j'ai dans ma shortlist cette semaine des actions que je partage aussi sur twitter on discute avec la communauté donc cette semaine je vais avoir on va on va parler de donc des nouvelles valeurs déjà dans ma shortlist donc j'ai une side une side secure j'ai big ben et j'ai farming group voilà c'est trois là qui ont une configuration intéressante donc on verra que bon il ya encore quelques éléments à consolider mais elles sont intéressantes à mes yeux en tout cas donc du coup après on va on va continuer avec atari des classiques atari quantum genomic pixium vision voilà farnex aussi un budget télécom cross jack terra client voilà je n'ai pas encore parlé en vidéo on va le faire et puis on va continuer avec la ranova je pense qu'après on verra en fonction de du temps du temps donc on commence tout de suite avec atari donc atari nous avait fait un beau break out la semaine dernière donc à ce niveau là voilà moi je surveillais 0,366 elle a bien briqué elle a briqué en même temps sa m200 très positif qu'elle a enfoncé le clou le lendemain donc cette semaine bah logiquement ça a été une semaine de consolidation donc aujourd'hui elle nous fait une belle séance parce qu'elle rebondit sur sa m7 c'est très bien et du coup bah voilà maintenant où elle va aller donc sur ce graphique j'ai tracé donc plusieurs objectifs chartistes que j'ai partagé sur twitter donc déjà il ya le report du range du canal horizontal donc en bleu ou en violet toute façon c'est à peu près les mêmes une même hauteur mais du coup là en l'occurrence c'est en violet donc ça nous donne une zone de au niveau des 0,48 donc 0,48 qui correspond voilà à peu près à cette zone là pourquoi pas après j'ai un deuxième objectif aussi qui est la plus grande oscillation de triangle de ce triangle symétrique donc là ça me conduit à peu près sur la zone des 0,46 donc la zone des plus hauts d'octobre 2018 ce qui est non ce qui est pas mal ce qui est pas déconnant non plus donc du coup voilà maintenant mon voilà moi j'ai un prix de revient qui est ce niveau là qui est sur les 0,36 ou 0,37 quasiment avec les frais donc typiquement là je la laisse vivre donc on a cette oblique haussière support court terme qui est là un qui je pense va être va servir parce que bon il n'y a pas de raison là j'ai deux points d'impact voire même un peu plus si on zoom mais voilà deux deux grosses zones d'impact pour en avoir une troisième donc voilà pour moi c'est une configuration des plus une des configurations les plus positives que j'ai actuellement donc maintenant alors maintenant on va regarder inside secure voilà inside secure c'est je l'ai surveillé depuis un petit moment et là on va dire que elle m'intéresse quand même de plus en plus donc on va la voir donc on voit très bien que déjà elle construit toujours pareil une figure de retournement c'est un triangle ascendant donc c'est ce que je privilégie le plus comme figure entre des triangles ascendants des canals horizontaux voilà donc on a une résistance oblique qui est là voilà qui coiffe parfaitement le prix donc avec trois pas trois points d'impact ce qui est très bien donc ça signifie qu'au moins c'est cette résistance oblique est validée quoi donc elle est suivie par le marché et voilà moi j'ai ce niveau des 1,95 et surtout ben voilà un seuil psychologique on va dire 2 euros qui correspond et oui avec la m200 donc journalière qui arrive qui est encore baissière mais on s'en approche donc là je sais plus pour elle la force relative donc je vais regarder sur mon autre écran donc la force relative pour elle je pense qu'elle est on est pas mal on doit inside ouais remonte un peu bon on est encore un peu en dessous quand même donc voilà méfiance quand même mais moi tant qu'elle tient les 1,65 la zone des 1,65 à 1,70 elle reste intéressante à mes yeux donc après évidemment sur la casse sorte chance qu'on retrouve les 1,35 donc là après sur le long terme pourquoi pas mais à court terme ça sera ce sera grillé pour le break out mais voilà surveiller cette zone là des 1,95 2 euros donc maintenant on continue avec big pen big pen interactive pareil une action qui est pas mal alors elle du coup je suis un peu partagé parce que techniquement voilà on avait une belle résistance oblique qui a été cassé avec du volume en plus donc ça fiabilise toujours le signal du volume faut toujours compter dessus donc voilà maintenant on est dans cette zone là donc cette zone des 10,30 donc pour l'instant c'est donc bon voilà on peut tracer un petit report chartiste on voit qu'on est sur la zone des 10,50 bon est ce que c'est probant pas certain mais mais voilà donc du coup elle on va regarder je vais regarder la force relative pour elle donc force relative big pen elle par contre la force relative on est quasi proche de 0 donc c'est très bien donc moi la force relative pour l'information je la calcule par rapport au cac 40 c'est l'indice de référence français quand même donc voilà la force est la force est bien donc on a eu du volume cette semaine maintenant pourquoi pas pourquoi pas aller plus loin donc on peut traire je me rends compte qu'on peut tracer un objectif chartiste tout de suite donc si on prend cette hauteur là toc qu'on reporte à peu près au niveau de la cassure donc ça nous donne voilà les 13,13,14 qui correspondent évidemment il y a toujours un toujours des jamais trop de mystère quand même l'analyse technique ça fonctionne bien assez bien donc du coup pas trop dézoomer voilà ce qui correspond à cette oblique baissière qui est elle plus long terme donc donc voilà donc c'est pas déconnant par contre maintenant à ce niveau là moi j'attendrai plus attendre personnellement un pullback parce que j'ai pas envie de prendre trop le train en marche j'ai peur de me prendre un reflux quand même dans les dents donc je vais voir si un pullback se fait sur la résistance oblique et qui deviendra support oblique voilà mais pour l'instant je suis partagé mais n'empêche que voilà si il y a qu'assez plus haut il peut y avoir une accélération aussi alors donc à surveiller c'est pour ça que je l'ai mise dans ma shortlist donc maintenant on va regarder farming group alors farming group je sais si elle est là voilà farming group c'est la troisième entrée de ma de la semaine dans ma liste parce qu'elle aussi m'intéresse bien alors du coup tout de suite la force relative pour elle elle est quand même pas top hein on est à moins moins 2 ouais moins 2,30 donc c'est pas non plus fondoyant mais graphiquement c'est pareil voilà on a un canal horizontal on a une résistance oblique qui est là on a la M200 qui approche et la M50 qui est plate ça veut dire que le prix vraiment sur 2019 on voit bien il fluctue mais globalement il est neutre donc du coup moi ce qui m'intéresse dans un premier temps c'est cette question là des 0,88,90 qui correspond déjà au niveau de la Bollinger supérieure ce qui est ce qui est bien voilà on voit que les deux Bollinger d'ailleurs les deux bandes inférieure et supérieure se contractent ce qui est très bien aussi mais voilà à l'intérieur de cette zone on peut faire des petites oscillations pour moi ça n'aura aucun impact par contre l'impact qui pourrait être intéressant voilà c'est la cassure des 0,90 donc avec la M200 toute proche donc méfiance qu'on ne se prenne pas un reflux non plus mais par contre après c'est vraiment le niveau des 1€ qui lui devient à moyen terme réellement intéressant donc si on passe en hebdomadaire on voit très bien que voilà le niveau des 1€ correspond déjà au niveau de la M50 mais on voit également aussi que au niveau des 0,90 ça correspond aussi à la Bollinger supérieure donc hebdomadaire cette fois-ci donc voilà donc tant qu'on tient à cet oblique support et ben on peut on peut espérer partir par l'euro quoi donc c'est vraiment la zone des 0,90 1€ qui va libérer un bon potentiel quoi voilà au delà en dessous faut se méfier on peut anticiper les 0,90 ça mais voilà faut avoir à garder en tête que les 1€ sont quand même le pivot majeur donc maintenant on va continuer avec des biotech nos fameuses biotech qu'on suit tous les jours et constamment donc on va faire je vais faire Quantum Genomics, Pixium, Farnex, Crossjek, Ethereum donc il y a quand même du monde donc on va quand même les passer très rapidement ouais il y a déjà 10 minutes la vidéo hein donc alors je m'y retrouve voilà toc donc donc Quantum Genomics alors elle est où Quantum Genomics alors et puis je me retrouve Quantum Genomics voilà elle est là alors elle cette semaine alors du coup déjà voilà j'ai été resté en hebdo on voit très bien l'hebdomadaire donc l'hebdomadaire pour le coup pour l'instant il n'y a pas péril en la demeure hein la M200 est là qui est plate donc elle la tient elle tient son support oblique donc le support oblique là en daily je crois qu'il est un peu plus il n'est pas tracé exactement pareil mais voilà bon pour de l'hebdo on voit très bien qu'on est sur le haut de la range qu'on a du mal à passer hein les 6 euros ont vraiment fait du mal cette semaine donc du coup maintenant on passe en journalier pour affiner tout ça donc voilà oui donc voilà ce que je disais mon oblique haussière en daily a été tracé sur ces niveaux là historiquement voilà donc on voit très bien que on a cassé une première fois mais on l'a reprise rapidement ça a tenu on a rebondi et là là aujourd'hui on l'a cassé quoi maintenant est-ce que c'est probant on l'a vu en hebdomadaire la M200 tient et j'enviserai j'envisage plus on va dire latéralisation en en données en vision purement graphique le fondamental je sais qu'il y a une news aujourd'hui qui est qui est assez bonne mais en en données graphiques voilà on voit très bien le range du coup qui reste actif 5,80 on va dire 4,80 ce que j'avais dit au début du mois par contre on a la M50 qu'elle a donc la M50 elle avait déjà servi de rebond plusieurs fois est-ce qu'elle va resservir de nouveau ? moi personnellement j'aimerais bien mais voilà c'est pas dit par contre on voit que les Bollinger se contractent de nouveau donc ça va partir dans un sens ou dans l'autre maintenant bah le mieux c'est que ça parte par le haut mais actuellement on peut très bien partir par le bas et rejoindre le bas de notre range ce qui changera pas grand chose à moyen terme mais voilà la poursuite haussière immédiate sera mise entre parenthèses quand même donc au final cette semaine voilà on consolide y'a pas grand chose de neuf donc on est en attente donc on continue maintenant avec Pixium alors Pixium c'est un peu un peu compliqué quand même du coup on a vu un beau breakout c'était monté à 1,90 et puis ça a tout planté bon la M50 on a vu un retour express à la M50 voilà mais maintenant nous aussi autour de la M200 donc elle est reprise elle est recassée elle est reprise et là bah là on est un peu en plein milieu quoi donc bon voilà les 1,75 ne sont pas repassés ça c'est dommage du coup on a une oblique qui est toujours là et qui reste valide donc en l'état actuel voilà moi je suis neutre maintenant bon on voit que j'ai ce petit support oblique qui est là c'est probable qu'on y a le faire un tour je vois si ça continue à fragiliser on ira faire un tour et on ira même plus bas je pense pour retourner voir le bas de range ce que j'espère pas mais mais voilà tant qu'on maintient la zone des 1,60 1,65 on va dire 1,70 ça reste positif quoi et elle peut continuer de construire on voit quand même que les plus bas sont de plus en plus haut donc la tendance à un mois reste bonne je garde un billet positif mais mais voilà faut vraiment la semaine prochaine repasser repasser des 1,75 et les 1,80 quoi pour vraiment relancer quelque chose de de puissant mais en attendant ben voilà faut faire le dos rond donc voilà j'ai pas grand chose autre à dire à ce niveau là maintenant faut attendre faut attendre faut attendre voilà bon Farnex alors Farnex est-ce qu'on a plus d'éléments pour elle donc Farnex 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 on a eu la zone des 18 euros à peu près un peu moins on va dire je sais que je suis à combien ouais 17,80 18 euros qui a servi de rebond cette semaine donc qui a bien rebondi par contre du coup on s'est remangé la M50 on voit très bien clairement le lendemain ben pareil la M50 a de nouveau de nouveau fait résistance et du coup on est revenu taper notre zone des 18 qui a resservi de rebond aujourd'hui voilà donc c'est vraiment un ping pong entre les deux maintenant graphiquement et à plus moyen terme euh moi j'ai privilégié toujours le niveau des 20 euros le niveau horizontal des 20 euros ça ça change pas et hier du coup je me suis dit tiens avec cette résistance là cette oblique baissière et puis alors cette oblique haussière que j'ai tracé comme ça pour l'instant mais elle il faut bien il faut bien le voir comme une hypothèse de travail actuellement parce qu'on peut très bien elle pourra très bien prendre la forme comme ça comme ça donc voilà je l'ai je l'ai mise un peu à la position médiane et en effectuant un report chartiste et ben voilà ça me donne la zone des 12 euros donc ça fait bas ça j'en conviens moi avant les 12 euros je privilégie quand même plus la zone des 13 avec la M200 surtout mais bon pour l'instant on n'y est pas voilà donc on rebondit sur les 18 euros maintenant la M50 va revenir à la charge rapidement donc il faudra la passer passer cette oblique et retester les niveaux des 20 euros voilà donc clairement pour moi on voit très bien que elle construit on voit une première oscillation une deuxième oscillation donc forcément on a des va-et-vient journaliers mais surtout si on a une vision plus moyen terme on peut très bien revenir sur une oblique voilà support ici rebondir une deuxième fois encore et puis revenir travailler les 20 euros avant réellement de recasser quoi et là on aurait une belle figure de congestion de construction de retournement donc voilà moi ça me dérange pas de de rebaisser jusqu'à jusqu'à 17 euros pour réellement construire quelque chose de solide quoi donc voilà pour l'instant on est au milieu de la figure donc même si on a bien rebondi aujourd'hui on reste neutre pour moi à moyen terme donc maintenant on va regarder crossject art crossject pareil je l'ai pas mise dans ma shortlist mais elle m'intéresse aussi elle m'intéresse alors elle m'intéresse parce que déjà on voit que on est comment on est il y a il y a un rassemblement de moyenne mobile là qui est quand même pas anodin donc on voit très bien qu'on a la m50 qui est haussière donc à moyen terme on est neutre mais neutre avec un biais quand même bien positif par contre sur le long terme bah ouais forcément la m200 elle reste encore baissière néanmoins on est dessus on est au dessus de la m200 donc voilà donc les éléments s'annulent les uns les autres conclusion on est neutre donc du coup moi j'ai le ce niveau là il y a un 90 un 70 voilà en bas de range qui a quand même pas mal d'appuis et puis ce niveau là des 2,70 2,80 et cette belle résistance oblique donc du coup hier on a eu une fausse cassure clairement avec un beau petit marteau là donc du coup bah on a eu un reflux aujourd'hui et du coup bon actuellement moi ça me choque pas bon on est quasi à moins 5% mais on reste au milieu de la figure donc maintenant faut attendre voilà est-ce que la m200 va servir de support avec le notre support oblique en même temps ou on va retourner en bas de range ça c'est le marché qui va nous le dire mais clairement moi je surveille voilà ce niveau déjà des des 2,30 2,30 2,40 alors si on va voir en hebdomadaire en hebdomadaire alors en hebdomadaire voilà j'avais tracé ça déjà donc il y a quelques jours je pense donc en en prenant comment en compte qu'on casse les plus hauts récents voilà je vais y arriver donc on report du coup un on fait un report chartiste un report chartiste encore une fois et ça nous amène sur la zone des 4 euros 4 euros qui correspond à une oblique alors qui est là qui elle est encore plus long terme voilà donc voilà ça serait pas déconnant maintenant on peut voilà on peut prendre une position sur les 2,40 et puis puis voilà et puis attendre espérer on va dire qu'elle casse ses plus hauts mais voilà tant qu'on n'aura pas recassé les plus hauts pour l'instant elle peut très bien ranger proprement au milieu sans que ça remette en cause la dynamique moyen terme qui a été engagée depuis le début de l'année allez donc maintenant on va finir par les on va finir par Budget Télécom et Claranova voilà donc maintenant alors Budget Télécom alors Budget Télécom elle était alors je la retrouve déjà elle était dans ma chartiste et puis hé hé hier catastrophe elle a publié des résultats quand même en demi-teinte alors les perspectives sont certes bonnes néanmoins le marché d'électricité reste tendu donc du coup le résultat le chiffre d'affaires est en augmentation je crois 130% de mémoire ce qui est très bien en revanche la marge et le résultat opérationnel lui par contre s'est creusé donc du coup le marché n'a pas vraiment apprécié donc on a ouvert avec un beau gap baissier directement sous la M50 comme ça au moins il n'y a pas de pas d'ambiguïté donc moi j'avais dit que je visais en premier lieu la M200 donc la M200 pour l'instant elle a été traversée en journalier elle a été reprise aujourd'hui donc du coup il y avait la M200 daily si vous m'avez suivi sur twitter j'avais parlé de la M200 daily et la M200 hebdomadaire donc la M200 hebdomadaire on est plus bas on est à ce niveau là donc bon un moyen terme je serais pas surpris qu'on y retourne quand même bon quoi qu'il en soit au final moi je visais le breakout des 424 pour l'instant il n'en est plus question donc maintenant j'attends de voir elle est sortie de ma shortlist si on retourne sur les 3€ ben tant mieux si on revient retester un peu son oblique haussière et ben je ne lui réintéresserai de nouveau néanmoins à l'heure actuelle à très court terme les Bollinger divergent la M7 est baissière donc elle ne m'intéresse plus vraiment allez je finis par Clara Nova donc Clara Nova aujourd'hui qu'est-ce qu'elle nous a fait parce que je ne l'ai pas trop suivi elle nous a fait moins 3% ah oui donc moins 3% alors on va voir ça ah oui en effet ouais donc du coup elle nous a fait un petit retour express ben sur le niveau de breakout des 0.81 voilà qui a bien fonctionné on voit très bien que les acheteurs étaient au rendez-vous donc maintenant ben voilà si les acheteurs sont au rendez-vous normalement le chandelier est quand même pas très joli bon on a une belle mèche basse mais on voit très bien que les 0.90 bon la zone de résistance est là et elle fonctionne donc bon je serais pas étonné qu'on redescende quand même retester les 0.80 voilà et pourquoi pas la m200 bon on y est pas hein mais j'en serais guère étonné quoi on a quand même eu une hausse on va dire alors une hausse de quasiment 35% alors juste sur j'utilise tout de suite avec vous les les retracements de fibonacci que j'aime bien j'apprécie franchement ces retracements ça nous donne quand même quelques clés on voit très bien que du coup les 50% correspondent au 0.80 et que les 23 à 6 voilà correspondent à la zone à peu près où on s'est arrêté et qui a servi déjà dessus quoi donc voilà vous avez ici clairement les niveaux où il faut s'attendre à des réactions donc les prochains niveaux ben ça sera voilà ça sera plutôt au niveau des des plus bas actuels d'aujourd'hui et ensuite si vraiment elle veut aller plus bas vous avez les 50% également mais vous avez surtout les 61.8 qui correspondent au niveau de la m200 donc voilà c'est pas c'est pas déconnant d'y réfléchir est-ce qu'il y retournera ? pas dit hein mais à garder dans un coin de votre tête voilà bon c'est tout pour aujourd'hui donc si vous avez aimé ces vidéos cette vidéo ben n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir d'en voir ça me soutient et puis ça montre à Google que je fais des vidéos de qualité activez aussi les notifications parce qu'apparemment il faut s'abonner et activer les notifications pour vraiment être tenu informé et puis ben évidemment abonnez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine bye 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 c'est parti c'est parti